Maud, vous êtes notre traqueuse. Eh oui. Traqueuse de fake news, c'est bien sur une carte de visite. Et ce matin, on va faire un petit tri dans la multitude d'informations qui circulent depuis une semaine autour des jets privés. Eh oui, et regardez, c'est le secrétaire national d'Europe Ecologie, les Verts, Julien Bayou, qui a tweeté, c'était le 20 août dernier, et qui a tweeté sur les jets en disant qu'il est temps de bannir les jets privés. Il estime qu'il le pollue bien trop par rapport aux efforts qu'on demande à l'ensemble des Français de faire sur la pollution. Il se dit, eh bien voilà, les riches eux aussi vont devoir faire un effort. L'idée a été reprise derrière par Clément Beaune, le ministre des Transports, avec l'idée peut-être de réguler ou en tout cas de faire payer ceux qui polluent le plus, car c'est bien ça aujourd'hui la question, c'est faut-il faire payer ceux qui utilisent leurs jets privés ? Et est-ce que ceux qui utilisent les jets privés sont ceux qui polluent le plus ? On s'interroge. On ne va pas se mentir, évidemment, il n'est absolument pas écologique de se déplacer en jets privés. Concrètement, les vols privés, regardez ce que ça représente. En France, c'est un avion sur dix qui décolle qui est un jet privé, et ce sont des avions qui rejettent dix fois plus qu'un avion classique. Donc oui, il y a bel et bien un souci. Alors, d'où viennent ces données ? Elles viennent d'un rapport d'une ONG européenne qui s'appelle Transport et Environnement, et qui nous dit ceci, 1% des passagers sont responsables de 50% des émissions mondiales dans l'aviation. Je ne parle pas des émissions mondiales de CO2. Et le souci, regardez, c'est que ces avions, ces jets privés, souvent, soit ils volent à vide, soit il y a très peu de passagers. Alors, c'est toujours bizarre d'avoir des virgules, quelque chose, quand on parle de personne. Mais si on fait une moyenne, 4,7 passagers par vol. Donc, évidemment, il y a bel et bien un souci là-dessus. – Maude, on dit aussi que ce sont des appareils utilisés pour des petits trajets, trajets qui pourraient être, peut-être, effectués en train, par exemple. C'est vrai, ça ou pas ? – Bien sûr, là encore, c'est complètement vrai. Alors là, c'est hyper facile à vérifier. Vous pouvez le faire chez vous, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur portable. En fait, il suffit d'aller sur Twitter ou sur des plateformes qui permettent, vous le voyez, de traquer… – Ah oui, de suivre en temps réel. – Exactement, on suit en temps réel. Ça s'appelle le flight tracking en bon français. Donc, c'est le traçage des vols aériens. Et donc, il existe des plateformes qui permettent de suivre tous les vols en cours. C'est hyper impressionnant de voir combien on a… – Avec la référence nominale, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui fait… – Non, on ne connaît pas le nom de celui qui est dans l'avion. En revanche, on a l'immatriculation de l'avion. – Oui, pareil, et ensuite, il faut faire le recoupement. – Alors, vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'il existe des comptes Twitter, justement, qui se sont spécialisés dans le suivi de certains jets. Il y a un compte qui s'appelle « iFly Bernard, je vole Bernard ». Bernard, c'est pour Bernard Arnault, évidemment, le président du groupe LVMH, troisième fortune mondiale, pardon. Il fait partie de ceux qui utilisent beaucoup les avions privés. Et donc, vous allez voir, dans ce compte Twitter, on va pouvoir suivre… – On le piste, on le suit. – Voilà, on peut les pister. Donc là, vous avez par exemple l'avion de Vincent Bolloré, cinq vols en une journée. Ça, c'est un record, nous dit celui qui tient le compte Twitter. Paris-Palerme, Palerme-Nice, Nice-Paris, Paris-Toulon, Toulon-Paris, tout ça en une seule journée. Ça fait quand même beaucoup de vols. On va regarder un autre exemple. Cette fois, il s'agit de François-Henri Pinault, donc le président de Kering, anciennement PPR, Pinault-Printemps-Redoute. Et là, on a trois vols dans une journée. Paris-Rome, Rome-Saint-Malo. Alors, le stop à Saint-Malo, 42 minutes. Vous voyez, l'auteur du tweet s'en amuse en disant, c'était peut-être juste pour vérifier que le Wi-Fi était bien éteint, parce qu'en effet, 42 minutes à Saint-Malo. Et ensuite, Saint-Malo, Paris, c'est 39 minutes de vol entre les deux villes. Donc, je suis allée voir sur le site de la SNCF en disant, mais peut-être qu'il n'y a pas de train. Eh bien non, 2h30 en train. Eh bien oui, pour faire un Paris-Saint-Malo. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un gros, gros souci sur ces tout petits trajets. Et il n'y a pas que les hommes d'affaires milliardaires qui sont surveillés, aussi les stars qui ont des jets privés. Tout à fait. Là, il y a un autre compte Twitter qui s'appelle Celebrity Jets, auquel vous pouvez vous abonner. Et là, vous suivez Tom Cruise, Jay-Z, Taylor Swift. Taylor Swift qui est la championne, malheureusement, des vols privés. Et 170 vols, ça a été, donc pour cette année, elle est la plus grosse pollueuse pour le moment. Et bien.